bonjour et bienvenue sur la chaîne windows tech j'espère que vous allez bien lorsque vous rencontrez un problème sur votre appareil que ce soit un écran bleu un écran noir et bien soit on vous envoie dans les options avancées de windows soit il faut justement pour aller réparer le démarrage de windows surtout il faut entrer dans les options avancées donc vous avez essayé de rentrer dans les options avancées donc vous y êtes entré et là vous vous apercevez que lorsque vous allez dans dépannage ici et bien vous n'avez pas d'option pour entrer dans l'invite de commande vous n'avez pas l'option restauration du système pour pouvoir restaurer votre pc à une date antérieure vous n'avez pas non plus la possibilité et bien de désinstaller les dernières mises à jour donc vous avez ces trois options qui ont disparu de votre appareil c'est que en fait le service et les options réagentes se sont désactivés donc en fait il faut le réactiver en mode normal on aurait pu l'activer sans problème par contre dans les options avancées il y à une seule méthode et j'espère que pour vous elle va fonctionner mais il y aura une deuxième méthode mais différemment donc c'est une autre méthode que je vous expliquerai donc ici lorsque vous êtes dans paramètres justement parce que vous ne pouvez pas entrer nulle part donc là c'est pour éteindre le pc là pour continuer et repartir sur windows normal mais si vous êtes ici c'est parce que justement windows ne démarre pas et bien la seule possibilité c'est ici dans dépannage et dans dépannage la seule possibilité que vous avez et bien ces paramètres donc la paramètre il vous propose quoi de redémarrer et bien vous redémarrer donc là en fait il va redémarrer il va vous demander quelle option vous voulez prendre de 1 à 9 et là il va falloir choisir et bien le mode sans échec avec prise en charge réseau voilà comme vous pouvez le voir ici et bien j'ai toutes les options comme j'avais dit ici on va choisir le 5 donc on appuie sur le 5 alors vous pouvez faire f5 aussi et 5 donc là il redémarre dans le mode sans échec donc nous voilà entré dans le mode sans échec donc à partir de là si vous êtes entré facilement sans problème dans le mode sans échec c'est que ça va fonctionner pour vous si vous n'arrivez pas à entrer dans le mode sans échec il va falloir passer aux prochaines méthodes donc ici et bien on va faire windows plus x avec les touches du clavier et on va sur windows powershell administrateur si vous n'avez pas windows powershell administrateur et bien vous pouvez taper cmd invite de commande administrateur donc toujours en administrateur vous tapez cmd et vous l'exécutez en tant qu'administrateur ensuite vous l'ouvrez donc on clique dessus donc dans l'invite de commande powershell ou cmd on écrit reagent c espace slash info et là on va voir s'il est désactivé ou pas donc normalement il est désactivé reagent est toujours à l'origine du problème lorsque certaines options l'invite de commande est absente dans les options avancées et lorsqu'aussi les mises à jour on ne peut pas désinstaller et aussi à la restauration du système dans les options avancées de windows donc ici on fait entrer donc ici comme vous pouvez le voir il ya marqué disable désactivé tout simplement donc à partir de là et bien on va le réactiver donc pour le réactiver on écrit reagent c espace slash enable comme ceci et là on fait entrer donc là il va nous dire opération réussie donc à partir de là et bien vous avez les options avancées vous avez l'invite de commande la restauration du système et les mises à jour que vous pourrez accéder à partir de maintenant dans les options avancées donc ensuite on fait exit on sort de l'invite de commande donc par contre si toutefois et bien lorsque vous avez inscrit enable pour pouvoir justement l'activer si ça n'a pas fonctionné on vous met un message d'erreur et bien dans ces cas là à partir du moment où vous êtes dans le mode sans échec et bien là vous avez la possibilité de réparer donc là ce que vous faites et bien si vous vouliez par exemple dans les options avancées la restauration du système et bien ici vous faites windows plus air on écrit et restruits comme ceci et on fait ok donc moi ici je n'ai pas de sauvegarde donc je n'ai pas créé de point de restauration donc c'est pour ça que j'ai une croix si vous vous avez un point de restauration et bien vous faites suivant suivant vous choisissez la dernière restauration la plus proche du problème et bien avant le problème et donc ensuite vous faites suivant suivant et ça restaurera le système de votre appareil et reviendra en mode normal sans problème de démarrage et ensuite si vous vouliez entrer dans l'invite de commande et bien vous pouvez y accéder à partir du mode sans échec et plein d'autres choses voilà même pour désinstaller les dernières mises à jour donc maintenant si toutefois et bien vous n'avez pas eu accès au mode sans échec et bien on va passer à la méthode pour aller réparer tout simplement le problème des options avancées où il manque des paramètres de réparation donc à partir de là donc pour les personnes qui ont réussi à activer et bien on revient ici alors pour rentrer en mode options avancées et bien on laisse appuyer le bouton shift sur la flèche ici on fait redémarrer voilà on reste appuyé sur la touche au shift pour ne pas revenir encore au début maintenant vous êtes dans les options avancées et regardez par magie et bien là vous avez options avancées donc tout à l'heure on ne l'avait pas on n'avait que ça ou bien paramètres maintenant vous appuyez sur options avancées et là vous avez toutes les options qui manquaient l'invite de commande ici pour désinstaller les mises à jour et enfin la restauration du système voilà tout ce qui manquait dans les options avancées maintenant pour les personnes pour qui ça n'a pas fonctionné vous n'avez pas pu entrer dans le mode sans échec aux diverses raisons et bien maintenant il va falloir créer une clé boutable c'est à dire qu'il va falloir installer l'iso windows de la version de votre windows sur une clé boutable une clé boutable c'est une clé de 8 giga octet minimum et elle est formatée elle est vierge il n'y a aucune donnée dedans afin de pouvoir installer le programme d'installation de windows à l'intérieur de la clé et ensuite démarrer son pc sur la clé et bien pour les novices qui ne savent pas comment procéder justement à l'installation du programme d'installation de windows sur une clé et bien vous rendez sur ma chaîne dans la rubrique vidéo et vous cherchez pour installer windows sur une clé j'ai publié deux vidéos sur le sujet et donc vous écrivez installer windows sur clé usb comme ceci tout simplement et ensuite vous cliquez dessus donc ici vous avez pour windows 10 comment installer windows 10 sur une clé donc ça c'est pour windows 10 et ensuite ici vous avez même la possibilité comment démarrer son pc avec une clé usb comme je vous l'expliquais et ça se suit et ici et bien les trois vont vous intéresser si vous n'arrivez pas à démarrer votre pc avec la clé et bien vous avez ici la vidéo explicative de savoir comment démarrer sur la clé ensuite vous avez comment installer windows 11 sur une clé usb donc si vous avez windows 10 choisissez windows 10 vous avez le choix voilà donc ici à une possibilité aussi si vous n'avez pas de deuxième appareil pour pouvoir installer windows 10 sur une clé là je vous explique comment installer windows sur une clé usb avec votre téléphone par contre voilà donc c'est une possibilité de vous sortir un peu du fait que vous n'ayez pas un deuxième appareil pour installer windows ça vous évitera d'être bloqué de ne pas pouvoir installer windows 10 sur une clé voilà donc voilà ce que je pouvais expliquer pour justement créer la clé bootable afin de pouvoir booter et ensuite pouvoir réparer différemment voilà donc revenons maintenant à la méthode de réparation on va installer la clé sur les ports usb de l'appareil en panne et ensuite on va réparer différemment avec la clé vous avez créé maintenant la clé iso qu'on va booter sur notre ordinateur alors pour ça donc moi je fais ici on va sortir des options avancées on va faire éteindre le pc et donc maintenant une fois que mon pc est éteint et bien je leur allume et je dois appuyer sur f9 pour pouvoir booter sur la clé que j'ai créé donc me voici dans le menu boot donc vous tout dépendra de la marque et du modèle de votre appareil ça peut être la touche échappe comme ça peut être f2 ça peut être f8 f9 jusqu'à 12 10 11 12 et donc à vous de vous reporter sur internet et vous tapez le nom de votre appareil la version et ensuite vous demander comment entrer dans les options avancées avec une clé bootable ou comment booter son pc avec une clé usb et donc arrivé ici on choisit sa clé donc ma clé elle apparaît ici je fais entrer donc ici nous voilà bien dans le programme d'installation de windows que l'on a créé avec la clé usb et on a booté sur notre appareil donc on arrive sur cette interface et à partir de là on va sur suivant et ensuite sur réparer l'ordinateur donc là aussi on va être dans les options avancées mais de la clé bootable d'accord de des programmes d'installation de windows donc en fait c'est un programme qui a tous les fichiers nécessaires pour faire fonctionner windows mais là on va réparer donc là ici bien sûr on se retrouve comme dans les options avancées dans windows sauf que là on n'est plus dans windows on est sur la clé usb donc c'est de l'externe donc on fait dépannage et ici vous avez les mêmes choses un vide de commande on appuie sur un vide de commande donc là on vous demande pas de mot de passe alors ici c'est pas la peine d'essayer de mettre réagent pour faire enable pour justement l'activer parce que ça ne fonctionnera pas là on est en dehors du système de windows donc ici donc si vous vouliez réparer avec l'invite de commande différemment vous pouvez ensuite ici vous avez la restauration du système donc moi la restauration du système c'est pas la peine puisque comme je vous ai dit je n'ai pas de point de restauration mais vous si vous avez un point de restauration vous pouvez restaurer dépannage et là vous pouvez désinstaller des mises à jour ici les mises à jour de qualité et les mises à jour les dernières mises à jour des fonctionnalités voilà donc ça c'était la méthode pour pouvoir justement accéder aux options qui n'apparaissaient pas comme l'invite de commande la restauration du système et la désinstallation des dernières mises à jour donc ensuite il y a une autre méthode ici vous allez sur ensuite lorsque vous avez tenté de réparer vous n'avez pas réussi et bien la dernière méthode serait de réinstaller windows donc pour ça on fait quitter ensuite on reboute sur la clé donc ici on est dans le programme d'installation de la clé et ensuite on fait suivant donc là par contre il était très important de choisir la langue donc normalement c'est en français vous faites installer donc là on va réinstaller windows c'est le dernier recours parce que rien n'a fonctionné dans la vidéo parce que vous rencontrez des problèmes plus complexes ici on fait je n'ai pas de clé produit ici vous choisissez la version que vous voulez et que vous avez et que vous aviez sur votre appareil donc je choisis celui que j'ai sur mon appareil je fais suivant ici on va accepter les conditions de contrat donc on coche la case on fait suivant et ici on va directement sur installer uniquement windows ici ici vous avez vos partitions donc ici moi je vais aller sur celui là donc normalement c'est sur principal si vous avez une partition principale et bien c'est sur ça qu'il faut installer donc de façon vous verrez bien il ya des partitions où ils vont vous refuser ou windows vous refusera donc rien de compliqué donc on sélectionne et on fait suivant et là on vous dit de dire ok et là l'installation s'effectue donc la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a n'oubliez pas de liker partager commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt au revoir